Bonjour à chacun et chacune. D'abord, je voudrais saluer au nom de tout le réseau du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes du réseau international, présent dans plus de 30 pays sur quatre continents, saluer ces journées, et cette troisième journée en particulier, de l'Université Afrique, du CADTM Afrique. C'est vraiment un plaisir de vous envoyer cette vidéo à partir de ma maison, ici en Belgique, et de vous dire que c'est très important de mettre en perspective ce qui est réclamé comme dette à l'Afrique, injustement. Il faut commencer par rappeler que pendant quatre siècles, l'Afrique était une sorte de territoire de chasse pour des esclaves, pour se procurer des esclaves, des capitalistes négriers, européens, se sont enrichis en transportant de force, quelquefois avec la complicité des élites africaines locales dans certains pays, ont transporté des millions et des millions de jeunes hommes et de jeunes femmes africaines vers les Amériques pour les transformer en esclaves. Et puis à la fin du XIXe siècle, les puissances européennes capitalistes à Berlin en 1885 se sont réparties à peu près tout le territoire africain. Il n'en restait quasiment plus rien du point de vue de territoire indépendant. C'est ainsi que la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal se sont répartis des territoires africains immenses et ont soumis pendant plus d'une soixantaine d'années, selon les cas, quelquefois à 70 ans, quelquefois même près de 80 ans, dans le cas des colonies portugaises, des populations locales à des conditions de domination et d'exploitation extrêmes. À la fin de cette période, on va dire cette période esclavagiste, suivie de la période impérialiste coloniale, on aurait pu penser que les puissances européennes allaient reconnaître qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité et qu'elles devaient payer des réparations au peuple africain et aux nouveaux États indépendants africains au moment où ils ont obtenu ou conquis leur indépendance à la fin des années 1950 ou au cours des années 1960 et pour les colonies portugaises, il a fallu attendre 1975. On aurait pu penser donc que les puissances européennes allaient reconnaître les crimes qui avaient été commis par les États européens et par les grandes entreprises capitalistes européennes, mais rien n'en a été. Et au contraire, des pays comme la Belgique, comme la France, comme la Grande-Bretagne ont légué, ont transféré aux nouveaux États indépendants les dettes qu'ils avaient contractées, eux comme pays coloniaux, auprès de banques, auprès de la Banque mondiale, auprès d'autres organismes pour exploiter les ressources naturelles de leur colonie, eh bien ils ont transféré les dettes qu'ils avaient eux-mêmes accumulées sur le dos des nouveaux pays indépendants. Certains chefs de gouvernement et d'États ont refusé, comme Lumumba. Mais dès que Mobutu a pris définitivement le pouvoir, il a reconnu ces dettes léguées par la Belgique et notamment réclamées par la Banque mondiale. Et puis on a eu ces politiques alors dictées par la Banque mondiale à des régimes très souvent dictatoriaux et corrompus, comme le régime de Mobutu, mais il y a toute une série d'autres régimes africains de la même nature qui ont été soutenus par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les anciennes grandes puissances coloniales. On a, dans ces pays-là, imposé un modèle totalement contraire aux intérêts des populations du point de vue économique. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les pays africains soient purement et simplement des fournisseurs de matières premières, de ressources naturelles, les ressources du sol congolais ou des produits agricoles de type tropicaux que les puissances européennes à climat tempéré ne pouvaient pas produire elles-mêmes sur leur territoire. Et l'Afrique, au lieu de connaître un vrai développement économique, une diversification économique, s'est spécialisée dans l'exportation de ces matières premières. Et donc la spoliation, l'exploitation a continué. Et pour pousser les pays africains à poursuivre dans cette voie-là, on leur a prêté de l'argent à leur chef d'État. Donc on a endetté l'Afrique. Qui a endetté l'Afrique ? Des grandes banques privées, mais surtout la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Club de Paris qui regroupe toute une série de grands États créanciers. Et on y viendra de nouveaux acteurs comme la Chine. Et il est tout à fait temps maintenant de se dire que les dettes qui sont réclamées au peuple africain sont des dettes qui n'ont aucune valeur du point de vue du droit international. Ce sont les dettes qui ont servi à soutenir des régimes corrompus, à soutenir des régimes dictatoriaux, à soutenir un modèle économique contraire aux intérêts de la population locale. Et dans ce cas-là, on peut dire que ce sont des dettes odieuses, des dettes illégitimes. Bien sûr, il ne suffit pas de le dire. Et c'est pour ça que vous êtes réunis aujourd'hui et que le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes fait un énorme travail de sensibilisation, d'éducation, de mobilisation, de pression, de revendication, de plaidoyer pour obtenir que finalement des gouvernements courageux, soutenus par leur population ou sous la pression de leur population, décident de refuser de continuer à payer une dette qui est illégitime et décident d'utiliser l'argent ainsi épargné en ne payant pas la dette pour satisfaire les besoins de leur population, pour développer réellement l'économie de leur pays. Voilà mes conclusions. Ce que je viens de dire, ça concerne les anciennes puissances qui restent présentes en Afrique, comme vous le savez, et puis les nouvelles, comme la Chine, comme les États du Golfe, dans certains pays, même un pays comme le Maroc qui a des intérêts puissants, la monarchie marocaine exploite aussi les peuples d'Afrique. Donc tous ces créanciers, il faut les combattre, qu'ils soient chinois, marocains, européens, nord-américains, qu'ils soient la Banque mondiale ou le FMI. Il faut les affronter. Il faut dire, nous, comme peuple, nous n'avons pas cherché à nous endetter. C'est nos gouvernements qui nous ont endettés. Vous avez poussé nos gouvernements à s'endetter auprès de vous. Eh bien, nous y mettons un terme et nous décidons de prendre un tournant dans l'histoire et de de mettre comme priorité la satisfaction des besoins humains fondamentaux et la protection de la nature. Merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation dans vos travaux.